Et ça va créer trois journées d'émeute, au cours desquelles trois jeunes sont tués par la police et la gendarmerie mobile. Le mot d'ordre le plus repris, ce n'est pas un événement politique, au sens strict du terme, ce n'est pas une révolte politique. Le mot d'ordre le plus repris est un mot d'ordre simple, c'est le S-MACH, le S-D-O, c'est ce que les manifestants reponnaient. Mais en tout cas, c'est un moment, en tout cas on peut dire, à la fois des crises sociales, tout est concentré sur Fort-de-France, c'est un moment également de crise identitaire, puisque les martiniquaires, à ce moment-là, et les jeunes qui étaient sur la sabane, n'acceptent pas cette brutalité des S-MACH. Il faut dire aussi que les sources révèlent que plusieurs n'ont pas réellement des S-MACH à Fort-de-France. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails, ça nous amène trop loin. Ce qu'il faut ressortir, c'est l'impact. L'impact des événements. L'impact des événements, d'abord sur les autorités, puisque les autorités vont prendre ces événements très au sérieux. Ils vont très vite voir que ce n'étaient pas des événements préparés, mais ils vont quasiment, tous les fonctionnaires français de l'époque, qui sont déjà en poste, en l'occurrence, nous parlons de Martinique, tous les fonctionnaires français de l'époque ont parti lié avec l'expérience algérienne. Ils vont réagir à la lecture de l'Algérie, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des dispositions répressives, militaires, préventives, pour tout ce qui pourrait arriver ensuite, sur le territoire martiniquais, dans un bon état. Et on va voir que ce qui va s'appliquer, c'est-à-dire 7 mètres, nous y reviendrons, tous les autres fois. Les réactions en France. L'émotion des antillaises patrillées est très vive. Et le document, je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais en tout cas, vous pouvez identifier les signataires. Ici, des villes. Constant, Rabot, Étienne, Gaboli, Glissant, Gracian, Manville. Bref, un certain nombre de signataires qui, très vite, le 29 décembre, si les événements se passent le 20 décembre, le 29 décembre, envoient une lettre au ministère de l'Intérieur pour protester contre les morts de Martinique et demander que se mettent en place immédiatement des dispositions pour changer le statut de la Martinique, de la Guadeloupe des Antilles. Et un grand meeting va être réalisé à Paris, à l'initiative de Manville. Mon principal animateur de cette initiative, c'est Marcel Manville, un avocat. Vous allez voir que son rôle soit très important parce qu'il est à la fois lié au Parti Économiste français, il est à la fois lié au FLN et il est à la fois lié au Martinique et aux Antillais, au milieu anti-élimination. Donc il va réunir, il va appeler Glissant, qui est tout jeune, qui est très beau dans le milieu anti-élimination. Il va, Glissant va venir avec Béville, on va revenir là-dessus parce qu'ils se sont rencontrés, ils se connaissent dans d'autres cercles. Et Manville va aussi appeler d'autres personnalités de l'immigration anti-ézégualaise. Léonard Saint-Ville, je cite quelques-uns, surtout les écrivains. Léonard Saint-Ville, Marie-Madeleine Carbet, Gratian, Blancourt, Blancourt, un personnage absolument fascinant. Elie Blancourt, qui était, on va le voir tout à l'heure en photo, qui était un aveugle de guerre, qui avait fait la guerre de 14-18. Il était aveugle de guerre, à la suite de la guerre de 14-18, résistant, député au Front Populaire en 1936, résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'était, qui avait répondu à l'appel de ce meeting, de ce fameux meeting, du 14 février 1960. Et à la suite de ce meeting, il y a des courriers de Césaire, il y a des courriers de Damas, et un appel, donc, est signé pour la tenue d'Assise, pour la tenue d'Assise, je l'ai vu au-dessus tout à l'heure, un comité permanent pour la décolonisation des Antilles et l'organisation d'Assise anti-Youguvernaise, appel qui est signé, là encore, Grande Convergence des Mécésaires et de Léon-Contrand-Damas. Cette émotion des Antilles expatriés est vive, j'ai parlé des initiateurs, mais il y a une base. Et cette base, à la fois au plan quantitatif et au plan actif, ce sont les étudiants. Ce sont les étudiants, on ne va pas refaire là, on n'aura pas le temps, toute l'histoire du mouvement étudiant à Paris, d'autant plus qu'il y a des témoins présents dans la salle. Mais depuis 1952, les associations étudiants-tentiaires sont très présentes dans l'activisme anti-impérialiste. Et sur cette photo, il est dite, je crois que c'est la première fois qu'elle est montrée en public, des archives de De Lépine, on reconnaît deux animateurs du mouvement étudiant des années 50, allait au bout, Yvon Le Bor, de la GEC, et à côté De Lépine, Édouard De Lépine, peut-être qu'on ne le reconnaît pas trop, mais c'est Édouard De Lépine. Non, non, ils vont où ? Ils vont, les De Lépine, à côté. Je dis qu'on ne le reconnaît pas trop. Mais c'est vrai. Les autres, je ne suis pas parvenu à les identifier, on m'a dit que c'était un loi de loupéier que d'un groupe, mais aucun des loi de loupéiers de l'époque n'a l'identifié, vraiment, et les autres se sont en éclatifs. Ce sont les étudiants malgaches, congrès de la FMJD à Vienne en 1953. Donc, activisme des associations étudiantes, on pourrait en parler, particulièrement du côté de la GEC, une faute de conscience nationaliste mûrissait, tout particulièrement à la GEC de Paris, à partir de 1956. Et vous voyez ce bulletin de l'étudiant européen, qui est extrêmement, quand on revient avec le recul de l'histoire, il est extrêmement parlant. Un étudiant noir qui réfléchit, qui est parti faire des études, on le voit encore en constat, mais il réfléchit sur son peuple, sur son pays, avec ses livres à côté. En gros, la question qui est posée, c'est la question de l'engagement des étudiants à côté de leur peuple pour sortir du colonialisme. Et il faut se rappeler pourquoi, en 1956, dès 1955, c'est la référence de Bandou qui a un écho considérable dans le milieu étudiant entier. Et je dis pourquoi la GEC, et là non plus, nous ne pouvons pas nous détendre, mais la GEC va répondre aux appels de ce qui va se passer après le décembre 1959, tout particulièrement parce que la GEC va avoir une expérience de terrain, en quelque sorte, et c'est cette conférence de la jeunesse européenne de 1960. Cette conférence va durer 20 jours. 20 jours, le lycée Carreau sera un des lieux de cette conférence. Je ne reprends pas le texte, je pense que vous pouvez le lire. Mais ce qui est important, c'est que cette conférence de la jeunesse européenne sera un succès considérable. La GEC va parvenir à tromper, en quelque sorte, les autorités, puisque même le préfet, le recteur, sera obligé de participer à l'introduction de la conférence de la jeunesse. Une conférence qui se conclut par le mot d'ordre d'autonomie. Le mot d'ordre d'autonomie, Mme Magdalene, enfin toute une série de gens qui étaient nûres, autonomistes, vont être obligés, par la pression des étudiants, à participer à ces conférences. C'est très important, puisque des dizaines d'associations de jeunes, des centaines de jeunes de toute obédience, chrétiens, associations sportives, culturelles, vont participer à ces conférences. Donc, ça c'est pour cerner le contexte. Premier milieu réceptif à cet appel de 1960, première ligne de convergence, les étudiants. Deuxième ligne de convergence, ce qu'on pourrait appeler le milieu intellectuel, je l'appelle le milieu intellectuel afro-hautier, où on pourra développer davantage, je pense, sur cet aspect-là. Vous voyez cette photo, là aussi, qui est très peu connue, où il y a trois têtes de la revue Présence africaine. Alun Job, personnage, celui qui est à gauche, Alun Job, ensuite au centre Albert Béline, et à côté Épée Césaire. Et puis le genou, au fond, c'est Édouard Hussain. Donc, nous sommes là, en mars 1959, au congrès des écrivains noirs à Rome. En réalité, la convergence a commencé depuis 1956, le premier congrès de la Sorbonne, mais 1959, c'est donc le deuxième congrès. Et il y a une flamme entretenue dans la revue Présence africaine. Je rappelle qu'Albert Béville était fondateur de la revue Présence africaine. Donc, ce n'est nullement, comme on a pu dire parfois, quelqu'un qui a été un petit peu parachuté, qui s'est retrouvé là, mais il y a bien une convergence de différentes expériences et de différents personnages. Et c'est donc, entre 1960 et... entre janvier 1960 et 1961, il se tient une série de réunions à Paris, une série de séminaires, d'études, avec les étudiants, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, avec également, autour des principales personnalités, les personnalités que j'ai nommées vont rester présentes tout au long de ces mois et ainsi pourra s'ouvrir le congrès à Paris le 22 avril 1961. Congrès qui fait suite à des mois de rencontres et de discussions et autour de ceux qui vont animer le comité permanent, Marcel Marville, Édouard Pissant et Frédéric Moumaï-Joseph que je n'ai pas encore cité, mais qui était un ancien cadre communiste de la Martinique qui avait été victime, non pas de l'ordonnance de 1960, mais en fait d'un acte complètement administratif, complètement illégal qu'il avait déplacé arbitrairement dans les années, je crois qu'il était depuis 1948, je crois. et Albert Béville, ici, déporté sur le... sur le... les étudiants là encore vont jouer au rôle, j'ai sélectionné pour vous deux représentants étudiants de l'époque, représentants de la Gêne, Gilles-Lore-Thomachot, et représentants de la Gêne, Diane-Daniel Béval, qui s'appelle également Bookman, qui tous les deux sont vivants, et le dernier en particulier va partir, mais l'année d'après, en Algérie, avec le bon européen, le nom des euros, c'est ce défi. Donc, pour montrer, disons, cet élément de convergence. Le moment du frontier au Q&A est un moment très intense. 600 participants. 600 participants à l'hôtel Europe de Paris, de tout horizon, de tous horizons. Beaucoup d'Européens d'intellectuels français, de communistes, de sympathisants communistes, d'intellectuels, je dis, il y a la Michel Deguis, il y a la Danielle Maillère de la Ligue des droits de l'homme, il y a là également Plenel, qui était le recteur qui avait été cassé en Martinique à la suite de ces déclarations pour les épaules de décembre 1959. Il y a beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains, d'associations africaines, particulièrement une connexion très forte avec le Sénégal. Et c'est là où l'importance de la représentation africaine d'Aline Job, de Césaire et de Béville est importante. Mais dans le Congrès, il n'y a plus, le Congrès a perdu du monde d'autres temps, et particulièrement Césaire. Césaire n'est pas présent aux assises du frontier au Q&A. Kataïa non plus n'est pas présent, mais Kataïa n'était pas non plus dans la première initiative. J'ai parlé de « moment de convergence », c'est précisément, progressivement, que Kataïa va nourrir des relations avec les représentants du front. Mais parallèlement, il a déjà nourri des relations avec les autonomistes sur le sol de Guadeloupe PL lui-même. Quelques jours avant le Congrès d'Autonomistes de Paris, c'était tenu à Bastère, à l'initiative du Progrès Social, un congrès auquel participe Justin Kataïa et les partis communistes entiers. Et les photos que vous voyez là ne sont pas des photos de ce rassemblement, mais ce sont des photos d'une contre-manifestation. C'est l'occasion de la première contre-manifestation autonomiste organisée par l'UNR locale et les propriétaires fonciers de la zone de Bastère. Vous voyez les affiches, je ne sais pas si c'est guérisible. Césaire et Kataïa, pas besoin de vous. Les gratitudes n'est pas notre novice. Guadeloupe, département français, restera. Ce sont les banderoles qui avaient été posées dans la zone de Bastère et il y a failli avoir des affrontements. Encore que ce congrès de Bastère aura été aussi un grand moment puisque certains blocs criolles, notamment Beslin et notamment le deuxième bloc de Béchard, avaient tout de même accepté de participer à ce congrès. En tout cas, à la suite de ces événements, de ces manifestations, de ces mouvements, de ces volontés, la réaction du gouvernement est immédiate, je vais terminer, dissolution du front et mise en application immédiate du trait de mesure du dispositif répressif conçu dès 1860. C'est-à-dire qu'il y a là, si vous voulez, en quelque sorte, des traits de mesure qui sont élargis de ceux qui avaient été pris en Algérie et qui sont appliqués aux Antilles et notamment, je ne sais pas si vous voulez dire, mais en particulier ce le gouvernement émane du Conseil restrain des ministres présidé par Michel Dobré où on évoque les sanctions à prendre contre à l'égard de M. Bévé. Les mesures sont mises en application, donc c'est là que cette fameuse ordonnance du 15 octobre 60, prise comme son nom l'indique le 15 octobre 60, est mise en application en 61 pour être exécutée donc à la rentrée. et vous allez voir que dans le premier volet, neuf enseignants, Guadeloupe, neuf enseignants. Ailleurs, en Martinique, ce sont un enseignant, deux agents de PTT, la réunion, neuf enseignants toutes-mêmes, mais en Guadeloupe, c'est neuf enseignants, neuf éducateurs du lycée, donc Yves Le Borne, qui vont être touchés par cette ordonnance. Jeudi 1862, disparition de dévillée qu'à tailler, associés dans la mort. Je dis associés dans la mort parce que je n'ai pas, il y a encore, il y a beaucoup de choses à approfondir, mais je n'ai pas de traces, ils se sont certainement connus, ils se sont certainement échangés, mais je n'ai pas de traces qu'ils aient travaillé ensemble, forcément avant leur rencontre, peut-être dans les dernières semaines, dans les derniers mois avant qu'ils prennent l'avion, puisque ces derniers mois, l'activité de Béville nous reste à peu connue, le front a été interdit, il y a une activité clandestine et les circonstances d'ailleurs, même dans lesquelles du voyage, nous l'avons vu, méritent encore d'être éclaircies. L'hommage, ici, ce que nous voyons là, c'est l'hommage de l'association étudiante à, sous la présidence, Édouard Gissard. Et cette mort de Béville, associée à Cataillé, dans le crash, va signer la fin du frontier au UNR, mais aussi le début d'une autre pensée, disons, de la résolution du problème anti-EUF. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...